On va activer le sondage. On voit bien, bien rouge. Allez, bonjour à tout le monde, donc bienvenue en direct sur votre pétanque. Aujourd'hui, on va vous présenter les demi-finales et les finales des trois catégories. Donc tatatat, doublettes et triplettes. Donc je suis en compagnie de notre ami Richard Fraisse. Il va commenter la partie et je vais laisser présenter les deux joueurs de sa part. Et puis on vous rappelle que vous avez un petit sondage pour voter votre favori sur cette partie. Et on vous donnera l'invite à faire amuser. Voilà, donc bonjour à tous. Comprends attention, ce sera notre ami Léo Faro. Donc jeune Ochtil. Mon prénom, je ne sais plus, c'est moi. Nolan Ochtil. Voilà. Donc... Demi-final du Tête à Tête. Un roman sur l'hiver. Et ça veut dire que celui qui va le poser, il n'a pas une minute. C'est une minute. C'est une minute. Il faut mettre le score, ce qu'il faut. Et il peut en prendre une minute en plus. Merci. Et pour les coachs, s'il vous plaît, essayez d'éviter de gérer les jeunes. Allez, donc on va vous rappeler, c'est le quatrième jour de la compétition pour ces jeunes. Ils font un peu plus 7 à 8 parties par jour. Donc c'est un peu compliqué. Et puis là, on va vous présenter une super partie de notre ami Léo Faro et de Nolan Ochtil. Toquille. Anctil. Anctil, voilà. Allez, il est 8h35 et quart. Début des jolis finales du Mondial Tête à Tête. Bonne partie à tous. Je suis content de commenter Léo Faro. Allez, voilà. Nous avons promis le bonjour de notre ami Sylvie Vial. Donc voilà. Et pour voir le fondage, tu descends. Et là, voilà. Pour le moment, vous êtes 4 à voix votée et 100% de favori Léo Faro. Allez, première mène. Léo à la pointe. Voilà une petite boule qui est tombée un peu là. 50 sur le côté. 60. Ah oui. Super envoi. Belle à pointe. 10 derrière. Un peu mieux. 40 devant, 50 devant. 50 sur le côté. Mauvais entame pour Léo. Et là, il en voit énormément les boules. Mmh. Ah ouais. Ça fait pas cher. Un point. Un point pour Molan. je te laisse voir pour la caméra je vois pas les commentaires bonjour salut lionel allez léo alex salut matt barré vous avez le tirage des juniors il n'a pas dû être fait encore en tête-à-tête ou en doublet ou en triplette super bas point là de Nolan qui va se lancer au tir il n'est juste pas droit la boucher ton cou la boucher ton cou la boucher ton cou tapé chiqué elle a encore une main qui ne va pas être assurée davantage il faut reprendre là tout à fait il faut essayer de faire un bel apport un bouchonné serait même idéal belle reprise un bouchonné deux boules en main manqué juste franchi seul un poil pas de roquin non non il ne voit pas droit il est droit à la boule mais lui il la regarde ouais 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 t'as fait tiens ben ça fera un point de plus deux elle a cadré ouais alors deux points de plus pour Nolan donc ça fait 3-0 alors on va vous rappeler aussi avec Richard que le terrain il a une petite cassure à haut donc il y a une jolie bosse et puis il y a un côté un petit peu plus sableux le long de la ficelle on ne voit pas trop d'eau d'ici et puis des petits graviers le reste du temps donc ça fait 3-0 pour Nolan voilà troisième mène ça serait bien que notre ami Léo puisse commencer à marquer parce qu'en toute sa tête ça peut aller vite devant et ben bon on va donner encore 100% des gens du temps à Léo Parrault donc ah ça y est super à point de Nolan une boule à 25-30 devant Max tu veux le tirage du tête-à-tête doublette ou triplette parce qu'au moment il n'y a que le tête-à-tête qui est fait ça y est il a tiré de la part de Léo ça y est il l'a cadré en plus ça peut aller très vite parce qu'en plus il a cadré loin donc il ne peut pas contre-attaquer en face ça pointe très bien en face Nolan ça pointe très très bien il est un peu envoyé et là il joue un peu plus demi-donnée on va rappeler que Léo c'est le finaliste de l'année dernière il est perdu contre Dawson l'air Manu un petit coup de Trafalgar voilà il faut taper la boule je serai le bouchon et il s'est donné le point derrière comme il dirait notre ami Jean-Luc que je sais que tu aimes bien une petite Soucho il a fait une Soucho il a fait une petite Soucho puisque c'est la réussite de Philippe Soucho ça c'est quand il n'est pas droit ou qu'il est trop mais généralement il y a le bouchon dans le cou mais c'est toujours pour lui et voilà ça va être une naine de marque pour Léo voilà s'il joue bien il recollera un petit peu il joue bien en haut quand on a coupé ça il est bien de l'à côté non ? superbe point encore ça fera deux points pour Léo donc là vous avez le papa Léo qui est là il est sur partout voilà monsieur Jérôme c'est très connu dans la région aussi ça en passe les chats il ne passe pas bien les caméras Jérôme ? si beau gosse c'est bien ça ça ne joue pas prêt il ne joue pas si bon c'est bien il faut se craindre un petit peu donc ça fera ça fait deux deux pour Léo Paro trois pour Noël en même temps ils peuvent se craindre un petit peu parce qu'au démarrage il y avait quasiment une centaine une centaine de joueurs donc pour arriver en demi ils ont fait sept parties avant déjà pour arriver en demi superbe point 30 sur le côté je remercie Ludo de m'inviter à pouvoir commenter ces jeunes parce que pour moi c'est toujours un plaisir ouais à nous c'est parce que tu n'es pas cher alors c'est pour ça qu'on me prend à coups de sud bière chacun y trouve son intérêt pour moi d'autant plus aujourd'hui commenter le le fils d'un ami ça fait plaisir et oui Lionel il est levé Jérôme bien sûr qu'il est levé bon après il a les lunettes de soleil on ne sait pas pourquoi il a repris belle reprise de dans la nœud il est au portant il est vraiment une belle mène il est vraiment une belle mène il est vraiment une belle mène il est un peu de mal il est encore il est bien réveillé il n'a pas eu son banania ce matin son père l'a élevé à la bière son père l'a élevé à la bière moi je pointerais personnellement non mais après moi il n'a pas eu son père le fait c'est un carreau c'est du bien joué aussi n'hésitez pas à partager le live pour le reprendre embouchonner il l'a repris qu'est-ce qu'il veut il voit le plus cher qui est le même temps la rente de ménage n'est pas passé ce matin si si mais tu verras dans deux minutes c'est la même chose Voilà, boule de marque pour Nolan, et elle s'est frappée, donc ça fera 4 à 2, 4 à 2 pour Nolan, et nous allons attaquer la cinquième mène. C'est ce que je crois, et comment ça va se dérouler plus tard avec nos coups. Ah, il y a encore là. Ah, il a essayé une petite place, il roule à 62 ans, une petite place pour le Ganino. Ah ouais, il a choisi d'attaquer, c'est manqué au fil. Un peu du mal au tir en ce début de partie pour les hauts. C'est un pensée que généralement c'est sa grande force, le tir aussi, c'est la différence avec ça. C'est ça, mais bon, il a rempli. Ça doit être la 22 ou 23ème partie depuis jeudi, et avec la chaleur ça doit commencer à être dur pour tout le monde. C'est ça. Ça n'a pas été épargné. Après 8h30, c'est tôt aussi, donc voilà, les enfants sont levés depuis 6h du matin. Ah, la casquette. Elle est bien tirée, une jolie courbe, ce jeune. On a entendu le coach de Léo, donc ça va venir à Tokyo. Il y a raison, s'il s'énerve, on n'y arrivera pas. Pas du style. C'est quoi ça ? Allez, ça y'a un an là. Allez. Allez. Déjà ? Ah ben, 20 de marque pour Léo. Ben, les hauts, on peut égaliser. Les hauts pour Romy, on score. Ouais. S'il profite. Ne pas toucher la boule de vent, parce qu'il ne manque pas grand-chose pour qu'elle tienne. Eh ben, je suis pas bien pointé de la part de Léo, ça fait 2 points supplémentaires, donc ça fait 4 partout. Ça n'a pas lui donné un peu de boum. Nous allons attaquer la 6ème même. Il y a des joueurs qui prennent leur temps. Des fois, ça a tendance à jouer un peu vitesse grand-rées. Là, nous, on le sent bien impliqués. Tu peux jouer un peu. Tu peux jouer un peu, toi. On voit un peu mieux. Voilà. Merci. Il ne pointe pas très bien, les hauts. Il est montré. Il a du mal au point. Projeté. Je ne la voyais pas là, honnêtement. À la main, je ne l'ai pas mis là. Bien embouchonné, je ne la voyais pas. Bien. Il va falloir que le maté. Voilà. Parce que là, il peut même partir. Il est déjà là. Il est déjà là. Un petit boubat, là, moi. Oui, ça dévait. Il y a un petit déver de brosse là. Elle est dans la cassure. Oui, c'est ça. Et son papa, justement, il lui avait dit de jouer. Il va faller plus haut. Et ça peut faire une grosse semaine pour Nolan, là. Il a pris un peu la cassure et elle est retombée. Il va tirer à deux et trois à carreaux. Il va tirer à deux, trois à carreaux. Eh bien, il s'en tire bien. Eh bien, ça ne fait pas cher. C'est ça. Je pense que notre ami Nolan a manqué une très, très belle opportunité. Eh bien, ça fait 5 à 4 pour Nolan. On nous a attaqué la 7ème mène. Tu as raison, Lionel. Lionel, Floride, heureusement qu'il pointe mieux que le père. En même temps, le père, on sait pourquoi il joue le béton, c'est un bombardier. Le père, il fait tirer. Allez. Vous pouvez continuer à voter. Oui, continuez à pointer. Allez, on va vous recentrer cette image. Ah, super bas point encore de Nolan, là. Voilà, 15, 20 sur le côté. Ils sont sur le côté. Ils sont sur la partie sable. Ça peut aider un petit peu Léo à se mettre dedans. Il faut bien cadrer tout de suite ça, là. Juste à mettre droit. Ça allait bouger. Il a fait de la place. Il est 20 devant, à peu près. Un petit peu dans le dur, là, ce début de partie pour Léo. Ouais, mais bon, il n'est pas décroché. C'est ça. Il est 4 à 5. C'est ça, mal. Après, son adversaire a du mal aussi, un petit peu au tir. C'est là où il pêche un peu les deux. Parce que là, il avait une belle boule à 3 au carreau. Il manque à l'oreiller. Je pense que... C'est pas bien tiré. Et pour un étire moyen, c'est compliqué. C'est bien au côté. C'est parti un peu dans le site. C'est pourquoi il fait la différence ? Il a gagné de ça, là. Il a gagné de la troisième. Ouais, il a encore une belle main de marque, Nolan. Ouais, deux boules à la marque qu'il a. Allez, il est où ? Il y a une belle courbe, il tient. Avec une belle courbe. Joli balancier, ouais. C'est là qu'on voit le boulot des écoles de pétangles. Parce que tous les jeunes ont quasiment le même balancé, maintenant. Ça fera qu'un seul point, je pense. Ça fait encore pas cher. Ça fait 4 à 6. Il faudrait pas que pour Nolan, ça soit des points qui manquent à la fin de la partie, ça, parce que... 4 à 6. Un main d'avant, il en manque. On doit attaquer la huitième main. Et nous sommes à pratiquement 20 minutes de jeu. 6 à 4 pour Nolan. Voilà. Pour ma part, je suis présent au Master jeune à Sifour. Voilà. On est en vacances là-bas. Je vais pouvoir en profiter, et voilà. Sachant que ce sera les premiers masters à Léoparou. Voilà, je vous le confirme. Ah ouais ? Voilà. S'il t'en va pas encore, Nolan. Très bien, Nolan. À chaque fois, ça me convient. Il faut que Léo démarre, là. Il n'est pas déficient. Il est un peu en dessous. Il s'énerve, là. Voilà. Voilà. 4 à 6. Ça, c'est le boulot du coach. Il le calme. Allez, retire. Allez, retire-la. Allez, retire-la. Allez. 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 C'est ce que je pensais. Le carreau, elle est haut. Il faut lui rendre la main en fait. Allez. T'as 50 parties. Allez. Vous voyez passer à côté. Nous avons notre ami Sébastien Bédon, qui est l'organisateur des nationales jeunes à Bonchon-Tendéole. Et bien, boule de marque pour Léo. Ah, il faut qu'il cadre. Ah, c'est mal tiré derrière. Il n'y a rien. Et bien, ça fait 4 à 7. Petit break pour Nolan. Allez, nous. Non. Nous allons attaquer la neuvième mène. Un début de partie un peu compliqué pour Léo. Il ne monte pas trop distancé. Il a une mène de distance. Ça aurait pu être plus cher. Et puis ça pointe bien, Nolan pointe bien ses premières boules. Ah ben, c'est la première, on va toujours tirer Léo. Donc, s'il ne cadre pas, c'est plus compliqué. Il ne le met sous pression, ce qui sait qu'il ne tire pas très bien. C'est plus compliqué. Il ne suffit de rien, il a une mène complète. C'est plus compliqué. Alors ça, il doit y avoir mieux qu'à un mètre. Les 10 devant, elles bombent. Ouais, mais c'est ça, quand il manque mal. Il faut pas par une mètre de 3 là. Parce que ça pourrait faire cher. C'est ça. Il faudrait peut-être qu'il essaye de temporiser une mène ou deux. Essayer de jouer au point un peu plus. Ouais, mais il n'y a plus en dessous aussi. Donc, même au point... Ouais, mais bon, elles peuvent compter, c'est pour le point au tir. Là, elles sont à la planche, elles ne le connaissent pas. Et ça, il s'énerve. Et là, ça va être une mène de 2 minimum, à mon avis. Ouais, il n'y a plus d'environ dans les hauts là. Il y a encore là, même 2-3. Il va tirer, je pense. C'est le jeu. C'est le cadre. Il va falloir qu'il tire bien, on croit. Parce que ces boules, depuis tout à l'heure, il lui manque. Ces boules, le rajout. Ah ben là, il a pas manqué. Et ben voilà, le break est fait. 4 à 10. Bon, elle avait plus de choix pour les roues. C'est bien rattrapé, là. C'est gauché, toi. Tu m'étonnes que t'es bon à la pétanque. Je suis de la main droite à la pétanque. Ah ouais ? Tu m'étonnes que t'es né. Allez, on attaque la 10ème mène. On attaque la 10ème mène. Allez, les lunettes, c'est le voir direct. Allez Léo, il va falloir mettre un coup de collier, là. J'ai fait 11 parties de pétanque, comme ça. 4 à 10, il n'a plus de roi à l'erreur. Allez, l'ouverture, elle est là pour Léo, maintenant. il faut jouer plein. Y'a moins de soleil y'a. Y'a aussi... ... ... ... ... ... ... Voilà, il faut bien pointer ça là, elle est où ? Oui, c'est sûr. Elle tient la boule sur la touche, c'est pas grave, elle finit le match. Il aura gagné de la troisième, quasiment. Léo qui n'a pas bien démarré, il n'a pas démarré du tout là. Tu veux commenter ? Ce sera le carreau gagné pour Nolan, quasiment. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouh, la chiquée, la mise dans le bouchon. Vous avez vu l'organisateur, monsieur Garmin. La boule est dans le bouchon. Ben, mène nul, mène pour rien. Eh ben, 4 à 10, on en reste à 4 à 10. Eh ben, Léo est toujours en vie. Allez, Léo. Allez. Allez, mon Léo. Mets-toi dedans, allez, tu vas démarrer là. Allez, Léo. Ça part de là, Léo. 10 à 4 pour Nolan. Ah, ça pointe très bien, encore dans le bouchon. Allez, il faut que Léo démarre tout de suite là. Allez, il faut qu'il cadre de ça là. C'est parti. Il faut qu'il fasse une grosse mène. Ça y est, il y a canon. Ah non, il est sorti. C'est pas grave, c'est bien. Déjà, il a tapé déjà. Déjà, il a tapé. Allez, il faut essayer de te faire un bel appoint. C'est pas grave. Ah, super. Ben, point, il est en bouchon quasiment. En haut. Allez, nous, là, nos tirs. Il a le point par terre, après, en second. Ah non, non. Sa boule n'est pas sortie du cadre. On voit pas qui cadre celle-là. Ça ferait... Oh la 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 la. Il a manqué au fil. Elle est bien tirée, la boule. Il la manque au fil. Eh ben... Ah, c'est bien tiré. Il fait carreau, bravo. Ah, c'est bien tiré. Ah, c'est bien tiré. Il fait carreau, bravo. Allez, 30 ans. Ouais, il faut remonter. Il est encore là. Il est encore là. Allez, gagnez-le. Carreau de la dernière. Il est dur à gagner celui-là. Eh ben, ça fera un point pour Nolan. Eh ben, 4 à 11. Allez, continuez, là. Allez, continuez, là. Bien joué, là. C'est mal. Allez, nous allons attaquer la onzième, même. On va faire un point. Sur les tournes. Au terrain. C'est Léo qui a fait les demandes dans cette partie. Non, non, non. On va faire des tournes. Eh ben, on va faire des tournes. On est 4. Allez, on va faire des tournes. Allez, on va aller dans cette partie. Allez, on va faire des tournes. On va faire des tournes. Voilà le premier carreau de Léo. Ah Nolan il pointe super bien, il n'y a rien à dire. Il a tout mis dans le bouchon. Allez elle est roulée à la mène là. Faut qu'il se fasse volance un peu. Voilà. Alors je vois pas si la boule est toujours dans le cadre, je pense que si. Elle est encore dans le cadre, elle a passé ? Ouais, bah alors un point par terre pour Léo. Bon elle a tapé deux déjà. Il a pas dû le prendre. Ah donc il a le point par terre Léo et boule de rajout là. On est passé à 6 à 11. C'était fort. Bravo Léo. Donc deux poils plus pour Léo. Et bah ça fait 6 enlèves. Nous allons attaquer la douzième mène. La douzième mène. Bien Jérôme doit le faire jouer beaucoup plus lente pour Fabien. Le temporise et ça marche. Et voilà. Allez on est à 86% pour Parou de victoire et 14% pour notre ami Nolan. donc là nous attaquons la douzième mène c'est ça et nous sommes à 6 à 11 de jeu 6 pour leo 11 pour nolan pour ma part j'essaierai de vous faire un live au master jeune pas si fort superbe ça y est comment il commence à commencer à se réveiller à carreau la cadrée la cadrée d'attiré nolan qui fait une belle partie sérieux non pas moi j'ai fait je suis un plat à ceux qui prennent option de tirer s'il prend l'option de tirer il a cadré la première donc s'il cadre ça là il aura peut-être gagné elle a manqué ça sera boule de marque pour pour les hauts en tapant boule de marque pour les hauts remarqué 1-6 m 1 point ce ne manque plus ils vont attaquer la 13e mène dans la première 13e voilà 6 à 12 ouais vous pouvez revenir à 8 à 11 dans le cadran parce qu'il paye un peu son début de partie il paye son début de partie en plus je pense il a laissé la place je vous rappelle qu'il participera à ses premiers master jeunes à six fours là dans quinze jours bravo superbe à point de l'eau 10 derrière bravo superbe à tirer de la part de nolan un carreau encore c'est une belle partie de nolan je suis d'abord prise de l'eau là encore il va falloir le gagner celui là il faut faire l'effort ça l'effort superbe à point là superbe main des deux joueurs là et ben léo qui peut sonner la remontada en ces derniers 7 à 12 et on attaque la 14e même 7 à 12 à la première main plein de léo au point première main plein de tirs pour nolan la partie des marques 7 à 12 7 à 12 un petit bonus on est encore là superbe à point de léo on va encore remercier l'organisation stéphane garin et puis la ville de romans qui font un super boulot là pendant quatre jours et ben c'est chiqué et ben c'est chiqué donc ça ouvre la main à léo 7 à 12 7 à 12 heures le point gagnable il a gagné il n'a pas gagné je vois gagner de là et ben il va falloir bien jouer ça là il faut le gagner à tout prix c'est finalement faire deux ce serait bien je pense qu'il a gagné j'ai pas de mètres moi je suis parmi On va voir un arbitre, là. On va voir un arbitre, là. Ils sont dans la voiture. Tiens, il y a un maître, là, si tu veux. C'est où ? Je dis lui. Merci. Moi, je parlais, j'en ai toujours un, là, mais, voilà, je suis très possible. Les gens, après, viennent, ils se prennent, ils ne parlent pas des fois. C'est le niveau de la foule. On peut la faire de la foule, on peut la faire de la foule. On peut la faire de la foule. On peut la faire de la foule. On peut la gagner. Eh bien, ils l'ont à... On peut la gagner, je pense. Oh, oui. Vous l'avez tiré, jusqu'à maintenant ? Eh bien, les points, ils ne sont pas simples. Eh bien, peut-être boule de gagne pour Nolan. Ça bouge de partout. Eh bien, ça sera pas droit, ça sera un point pour Léo. Eh bien, 8 à 12. Nous vous attendons qu'on a 15e men. Eh bien, Léo, qui est toujours en vie. Eh bien, Léo, qui est toujours en vie. Sorte cette bosse personne. 8 à 12, à Léo qui est toujours en vie. Ah, superbe point de Léo, là. Ah, superbe point de Léo, là. On va. Je vais voir si ça... Ça, ça fait du moins droit. Je vais voir si ça fait du moins droit. Tu peux zoomer un peu ? Je peux grossir un peu ? Carreau de Nolan. Allongé, carreau allongé. Eh bien, deux boules à deux. En temps temps, en temps temps. Va voir Léo. Allez, on a un point qui est important, là. Pour Léo, s'il le fait beau tout de suite, là. Ah, superbe à point de Léo, encore. Bravo. ce carreau encore nolan et bien boule à boule ce sera tapé gagné pour nolan manqué manqué ça fera 9 à 12 c'est la troisième boule de gain quand même à un moment donné il va falloir concrétiser parce que c'est un peu ce qu'on prend et qu'on pue un tapé double cadré deux fois je tire ça là ça sera un problème de taper triple et ben c'est pour les ou derrière et ben ce sera trop pour les ou je pense non le but sorti trois pour les ou oh la 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 alors là un scénario catastrophe chrono l'homme il en pète 3 dans la main dépassement du bouchon et ben ça fait 11 à 12 et ben voilà mène de gagne maintenant c'est pour les autres ils sont tous les deux dans une mène de gagne 1,50 m c'est 1,50 m allez léo fait l'effort t'as eu un miracle mène catastrophe pour le Nolan il pouvait pas aspirer pire ah bah lui non en plus il en prend 3 même s'il manque au pire il en prend 1 il est 12 à 9 il peut pas perdre la seule mène où léo en pointe 3 la seule mène où l'en tire 3 c'est énorme et là s'il engage bien je te garantis qu'il va se mettre bien dans la passe et ben il est bien engagé là il va falloir être costaud dans la tête pour notre ami Nolan parce que je pense qu'il a pris un sacré coup de massue voilà je pense que pour Nolan moi je suis très inquiet après on va voir si justement il a du caractère il a du caractère franchement on m'a attiré encore et ben 11 à 12 16e mène la superbe reprise de léo là qui l'a bien gagné et ben ce sera un pareil encore ça sera tapé gagné ou alors bien reprise et ben ce sera tapé gagné 4ème mène de gain on va pas marquer ça là parce qu'il va le riz il a manqué de taper trois fois encore ouais super belle partie de Nolan aussi ça on voyait la mérite et ben victoire de Nolan 13 à 11 on va s'aller au Perrault voilà allez on vous remercie on vous donne rendez-vous tout à l'heure pour les doublettes merci à tous au revoir voilà il y aura les doublettes donc on va voir qui c'est qu'on aura et merci encore à notre ami Richard d'avoir commenté ben merci à vous et ben Antib à Anquetil pardon à fait mentir les votes donc voilà allez à tout à l'heure au revoir merci à tous